Bonsoir et bienvenue à l'Hôtel La Belle Ombre. Cet épisode est en collaboration avec Creepy Stories, qui joue le rôle d'Eric, un client très ennuyant, les histoires de Skull, à qui j'ai demandé de me voler la vedette pendant un épisode dans le rôle de Tyler, et Récit Fantastique, qui va jouer un prêtre assez mystérieux. Quant à moi, je joue le rôle d'Alphaea, qui dans cet épisode s'appelle Alice ou Jan. Je joue aussi le rôle de Maryse. Voilà, je vous laisse rentrer dans l'Hôtel La Belle Ombre. Joyeuses fêtes de l'Apocalypse ! Me dit joyeusement Diane, la nouvelle personnalité d'Alphaea de derrière le bureau de la réception. Qu'est-ce qui m'attendait encore ? Cela faisait déjà quelques semaines que je travaillais à l'Hôtel à Belle Ombre et je commençais tout juste à m'habituer à ce qui se passait ici. Je pouvais désormais faire le check-in des clients tout seul et j'apprenais de plus en plus de choses sur le genre de personnes qui résidaient dans notre hôtel. Ils n'étaient pas tous méchants, mais la plupart d'entre eux étaient... terrifiants. Je commençais même à m'habituer à ce que les clients me sentent. Apparemment, j'avais une odeur délicieuse. Je suppose que dans ce cas, ce n'était pas un compliment, vu que ça voulait dire que j'étais plus susceptible de devenir une de leurs victimes. Alphaea n'avait pas l'air très inquiète quand ça m'est arrivé pour la première fois. C'était il y a deux semaines et je m'en souviens encore très clairement. Je ne sais pas pourquoi, mais celle qui m'a dit ça me faisait penser à la mort. Elle était belle, mais dans un sens très sombre. Et j'ai directement senti le besoin. Non, le désir d'avancer directement vers elle dès que nos regards se sont croisés. Elle avait des longs cheveux noirs qui descendaient jusqu'en bas de son dos et qui étaient exactement de la même couleur que ses yeux. Si je devais imaginer une version personnifiée de la mort, je n'aurais pas pu imaginer mieux qu'elle. Elle était aussi grande que moi, ce qui m'a surpris car je fais 1m83. Je me suis arrêté devant elle et elle s'est rapprochée très près de moi. Ses lèvres n'étaient qu'à quelques centimètres de mon cou et son souffle laissaient une sensation de froid sur ma peau. Je tremblais d'effroi en pensant à quel genre de créature elle pouvait être, mais je ressentais en même temps un sentiment indescriptible de désir pour elle. Elle rigola d'un rire profond et excitée alors qu'elle s'éloignait de mon cou. Votre odeur est... délicieux jeune homme. Dit-elle en faisant traîner chaque mot alors qu'elle les disait. Je voulais bouger, mais je n'avais pas l'impression que mes jambes allaient m'obéir, alors je me suis contenté de la regarder alors qu'elle avançait vers Alice. « Maryse, il est nouveau et je vous ai déjà dit de ne pas jouer avec le personnel. » Dit Alice d'un ton agacé. « Hum, c'est dommage. Des fois je me sens vraiment seule ici. » Continue à Maryse pour se justifier. « Maryse, vous savez très bien que ce n'est pas vrai. D'ailleurs vous nous demandez de vous ramener plus de gens qu'aucun autre client de l'hôtel. À ce rythme-là, je ne suis même pas sûre qu'il restera des gens à vous envoyer. » Dit Alice en rigolant. « Tout à coup, j'ai senti la vague de désir qui avait envahi mon corps disparaître, laissant seulement un sentiment de peur pétrifiante. Je me suis alors mis à avancer vers Maryse, qui me regardait en faisant la moue. » « Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que je fais si j'ai faim ? » Sa moue-boudeuse s'était transformée en un sourire révélant de longues canines pointues. Alice soupira. « Ah, vous savez très bien que Monsieur Smith fait tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire ses clients. Et comme je vous ai déjà dit avant, arrêtez de jouer avec le personnel et sortez de sa tête, d'accord ? » Maryse haussa les épaules et arrêta de me regarder. Je suis resté debout, immobile, jusqu'à ce qu'elle parte avec les clés de sa chambre. « Tyler, essaie de ne pas laisser les clients rentrer dans ta tête, d'accord ? » Me gronda Alice une fois que Maryse était hors de vue. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » Demandais-je encore confus de ma rencontre. « Un sentiment de désir ? Des canines pointues ? Tu ne comprends toujours pas quel genre de créature c'est ? Elle fait ça à tout le monde en plus. Tu sais que ce ne sont pas des vrais sentiments, n'est-ce pas ? Tu dois vraiment t'endurcir mentalement pour que les ombres ne puissent pas rentrer dans ta tête aussi facilement. » « J'ai acquiescé. Est-ce que tu es sûr pour ses dents ? » Elle n'avait pas l'air si effrayante que ça, pourtant. « Est-ce que je suis sûre ? Tu te moques de moi ou quoi ? » « Bien sûr que je suis sûre. Et en plus, elles sont horribles et presque aussi dangereuses que les miennes. » Depuis ce jour-là, j'ai suivi le conseil d'Alphaea, et je me suis vraiment amélioré à ne pas laisser les ombres jouer avec mon esprit. C'est vrai que maintenant, je maîtrisais plutôt bien le fait de protéger mon esprit. Mais en même temps, je n'arrêtais pas d'avoir des cauchemars de gens qui avaient tous des dents pointues. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce soir-là, je suis arrivé au travail en étant très fatigué. « La fête de l'apocalypse ? » demandait Jean-Baiyan. « Oui, c'est une fête qu'on célèbre ici à l'hôtel. Enfin, c'est seulement une fête pour ceux qui y participent. Car pour nous, ça veut juste dire plus de travail. » Elle tapait frénétiquement sur son clavier alors qu'elle parlait. « C'est l'inconvénient de travailler dans un hôtel comme celui-là. Mais au moins, c'est une soirée assez intéressante. » Je la regardais repousser ses cheveux marrons qui cachaient son visage bronzé. Elle était vraiment jolie avec ce corps. Petite, avec de jolies courbes et des yeux verts foncés. Elle remarqua que je la regardais. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Rien. Je ne suis pas encore habitué à te voir en Diane. D'ailleurs, pourquoi tu as changé le corps d'Alice ? » « Juste comme ça. J'ai changé de corps pour ne pas qu'on me détecte. » « Je ne sais pas si un jour je m'habituerais à voir Alphéa changer de nom et de corps. J'ai été vraiment surpris la première fois que je l'ai vue en tant que Diane. » « C'est vrai que j'aurais préféré qu'elle me laisse l'appeler seulement Alphéa. » « Elle demandait toujours que je l'appelle par le nom du corps qu'elle utilisait. » « Comme ça, c'était plus facile pour elle de ne pas faire d'erreur quand elle était avec d'autres êtres humains. » « Je suis presque sûr qu'elle fait juste ça pour se moquer de moi et de mon état de confusion. » « Je peux te demander en quoi consiste cette fête de l'Apocalypse ? » « Lui demandais-je pour ne pas être pris par surprise ce soir. » « Il y a plusieurs années, du temps d'Al Capone, il y avait un groupe d'hommes qui se disaient chasseurs de démons. » dit-elle ne détournant pas les yeux de l'ordinateur. « Leur leader leur a fait croire que l'Apocalypse était imminente et il les a emmenés ici en déclarant que l'Apocalypse était dirigée par des démons et que le seul moyen d'arrêter l'Apocalypse était de tuer les démons qu'il y avait dans cet hôtel. » « Je l'écoutais attentivement. Son temps rendait clair le fait que la visite de ces derniers à l'hôtel ne s'était pas bien terminée pour eux. » « Attends, je vais te raconter la suite plus tard. » dit-elle alors que deux hommes rentraient à l'intérieur de l'hôtel. « Bonjour, bienvenue à l'hôtel, la belle ombre. » dit-elle d'un joli sourire au nouveau client. « Waouh, cet endroit est vraiment perdu. » dit le plus grand des deux. « On est tombé dessus par hasard. » « Oui, c'est vrai que nous ne faisons pas beaucoup de pub. » son sourire disparaissait petit à petit. « Alors, c'est là qu'il y a eu le massacre ? Est-ce que vous savez où ils sont morts ? » demanda-t-il de façon décontractée alors qu'ils avançaient. Je les ai regardés de la tête aux pieds, ils avaient l'air normaux. Le plus grand avait un air sportif et avait des cheveux blonds coupés très courts. Le plus petit avait des cheveux noirs et il avait l'air complètement submergé par le nombre de sacs qu'il portait. Il n'avait pas l'air d'être aussi enthousiaste que son ami d'être là. « Est-ce que vous avez besoin d'une chambre pour ce soir ? » dit Diane en ignorant les questions. « Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé cette nuit-là ? » « C'est l'anniversaire, vous savez, l'anniversaire du jour où ces hommes sont rentrés dans cette forêt. » Diane l'ignora de nouveau. Elle leva les yeux au ciel. « Est-ce que j'ai l'air assez vieille pour m'en souvenir ? » « Bon, peu importe, on va prendre une chambre. Est-ce qu'on peut filmer ici, dans les alentours ? » soupira-t-il en faisant un geste en direction de son ami qui portait les sacs. « Je ne pense pas que les autres clients voudront être dans votre film. Mais faites ce que vous voulez, du moment que vous ne dérangez personne. » dit-elle en rentrant la réservation dans l'ordinateur alors qu'elle parlait. « Je suis Eric, et mon ami s'appelle Tim. Je suis là pour enfin révéler la vérité sur le massacre qu'il y a lieu ici. Et qui plus important n'a reçu aucune couverture ou intérêt médiatique. Pour un massacre de cette ampleur, c'est plutôt bizarre, non ? » dit-il en murmurant, comme si ça allait faire parler Diane. « Je suppose que vous n'êtes pas venu ici pour profiter du calme de la forêt, n'est-ce pas ? » dit Diane d'un taux moqueur. Eric haussait simplement les épaules. Il avait l'air vraiment agacé par le manque d'informations que lui donnait Diane. Elle lui tendit la clé en restant silencieuse et attrapa sa main quand il la tendit pour prendre la clé. « Vous ne pouvez utiliser que le troisième ascenseur. Et ne quittez pas votre chambre après 23 heures. C'est la politique de notre établissement. Voilà, vous êtes dans la chambre 217. » Elle sourit, mais ses yeux avaient l'air bizarrement sombres alors qu'elle le regardait. Il dégagea sa main et commença à marcher. « C'est folle. Allez Tim, allons nous installer dans la chambre. » Elle fronça les sourcils. « Ah là là, vivement que ce soit fini. » murmura-t-elle. « Tyler, est-ce que tu peux aller vérifier qu'ils atteignent leur chambre correctement ? L'ascenseur numéro 3 uniquement. Je suis désolée, mais les autres employés ne sont pas encore arrivés. » J'ai acquiescé et j'ai couru rapidement pour essayer de rattraper les hommes qui étaient déjà arrivés vers l'ascenseur. Ils essayaient d'entrer dans le deuxième ascenseur. Eric semblait frustré alors que Tim avait l'air quelque peu effrayé. « Si vous essayez d'utiliser un autre ascenseur avec votre carte, ça ne fonctionnera pas. » leur dis-je. Alors qu'on avançait vers le troisième ascenseur, j'ai pris quelques sacs pour aider Tim. Ils étaient tous très lourds. Dès que nous sommes rentrés dans l'ascenseur, Eric a commencé à parler de nouveau. « Alors, vous savez-vous ce qui s'est passé lors du massacre ? » me demanda-t-il. « Je viens tout juste de commencer à travailler ici et vous êtes la première personne qui me pose cette question. » répondis-je. Il se mit à me raconter l'histoire qu'il avait entendue alors qu'on avançait vers leur chambre. Apparemment, le massacre s'est déroulé cent ans auparavant. Et la plupart des informations qu'il avait étaient des rumeurs qu'il avait entendues dans les petites villes des alentours. Un groupe d'hommes avait suivi un prêtre dans les bois. Il pensait qu'il allait les amener empêcher l'apocalypse. D'après la légende, ces hommes ne sont jamais revenus et leurs familles ont directement pensé que quelque chose de démoniaque les avait attaqués dans les bois. Personne n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Il y avait même une théorie qui parlait d'une secte qui avait fait un sacrifice humain. Dans une variante de la légende, le groupe avait trouvé un grand bâtiment hanté et lorsqu'ils étaient rentrés dedans, des forces maléfiques les avaient torturés. Une autre variante disait aussi que le prêtre était en fait un des démons et qu'il les avait juste menés à leur mort certaine. La seule chose dont Eric était sûr, c'est que tous ces faits s'étaient en effet passés dans cette forêt. Pendant toute l'histoire, je me suis contenté d'accaisser avec la tête. Les informations qu'il donnait semblaient coïncider avec ce que Diane m'avait dit un peu avant. Une fois arrivés à l'étage, je les ai aidés à transporter leur sac jusqu'à leur chambre. Et j'allais partir quand une question m'a traversé l'esprit. Mais pourquoi filmez-vous dans l'hôtel ? C'est le seul endroit à des kilomètres et bizarrement personne n'en a jamais entendu parler. Tous les gens qui sont venus chercher des réponses dans cette forêt ont disparu. Alors comment est-ce possible qu'il y ait un hôtel au milieu de nulle part et qu'il ne soit au courant de rien ? Dès que j'ai vu cet endroit, j'ai été persuadé que les propriétaires savaient ce qui s'était passé. Peut-être que vous avez raison, murmurais-je. Bien sûr que le propriétaire savait ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce que comme par hasard dans l'hôtel, on célébrait un jour qui s'appelait la fête de l'apocalypse ? Quand je suis retourné dans le hall, Diane m'a lancé à regard curieux. Alors, tu as appris quelque chose de nouveau de la part de tes amis humains ? Je suppose que oui, dis-je en osant les épaules, sachant très bien qu'elle n'avait pas l'attention de m'en dire plus. Mais je n'ai pas eu le temps d'essayer de relancer la conversation moi-même, car une horde de clients incessantes a commencé à arriver à l'hôtel. Des êtres humains, des ombres, l'hôtel était plein à craquer. Bien sûr, ce n'était pas quelque chose de bizarre d'avoir des clients humains. Il y en avait toujours quelques-uns qui s'aventuraient dans la forêt et que quand ils se perdaient, étaient vraiment heureux de trouver un endroit comme celui-là. Dans tous les cas, une fois qu'ils avaient quitté l'hôtel, ils n'avaient plus aucun souvenir de la nuit qu'ils y avaient passé. On avait du personnel qui s'assurait de ça. Apparemment, le nombre incalculable de clients était dû à la fête de l'apocalypse. La plupart des êtres humains étaient de sortie pour essayer de trouver les fantômes des hommes qui avaient disparu 100 ans plus tôt. En revanche, je n'étais pas sûr de ce qui a tiré les ombres à l'hôtel ce soir-là. Le temps d'enregistrer toute la horde de clients qui étaient arrivés et de les installer dans leur chambre, il était déjà 23h. J'étais tellement fatigué que j'essayais de garder les yeux ouverts alors que je profitais enfin du calme pour m'asseoir sur ma chaise. Je n'ai même pas remarqué à quel moment je me suis endormi. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai été réveillé par la voix de Diane qui avait un ton de désapprobation. « Monsieur, vous devez retourner dans votre chambre. » Dit Diane de façon ferme. J'étais encore à moitié endormi alors je n'ai pas vraiment fait attention à la réponse qui a donné une voix masculine que je reconnue comme celle d'Eric. Je me suis mis debout et j'ai essayé de reprendre mes esprits. C'est là que j'ai vu un groupe de personnes entrer dans l'hôtel. Diane remarqua directement et vu aussi que j'étais réveillé. « Tyler, occupe-toi des invités. Je reviens au plus vite. » Cria-t-elle alors qu'elle attrapa le bras d'Eric et l'emmena rapidement vers l'ascenseur. Le groupe était composé d'environ dix hommes et ils avaient l'air vraiment énervés. Il m'a fallu plusieurs minutes pour comprendre qui ils étaient exactement. Ils criaient des incantations bizarres et disaient qu'ils allaient chasser les démons. Mais contrairement à la légende, je n'ai pas eu l'impression de voir un prêtre. Alors qu'ils s'approchaient de plus en plus près, j'ai eu une horrible surprise. C'était des ombres certes, mais leur corps était mutilé de façon perturbante. Certains semblaient avoir des bras arrachés et de grosses taches de sang se trouvaient sur leurs vêtements. Certains n'avaient pas d'yeux et certains avaient la bouche cousue. D'autres semblaient avoir des membres cassés et déformés et à tous, il manquait d'énormes morceaux de chair. Ça se voyait que ces hommes avaient été violemment attaqués. Depuis que j'étais arrivé à l'hôtel La Belle Ombre, j'avais déjà été témoin de choses horribles. Mais jamais je n'avais vu quelque chose qui ressemblait à ça. Je me suis arrêté et j'ai commencé à les fixer avec un air totalement choqué. Alors qu'ils avançaient, ils continuaient à crier à un volume complètement assourdissant. Mon état de stupéfaction générale a été arrêté par le son des portes de l'ascenseur qui s'ouvrirent. Un homme de grande taille qui portait une grande cape noire avança vers le groupe d'hommes mutilés. Quand il commençait à parler, je pouvais clairement entendre que sa voix avait un écho. Comme s'il parlait dans une église. Son ton était calme, mais dans ses yeux, j'avais l'impression de voir de la haine et du dégoût. Mes chers fidèles, bienvenue à l'avènement. Comme toujours, je vous ai attendu avec impatience. Prosternez-vous pour recevoir la gloire de Dieu. Un sourire effrayant se fit voir sur son visage alors qu'il regardait le groupe qui commençait à s'agenouiller devant lui. Alors qu'ils étaient à genoux, ils commençèrent à chanter des chansons à sa gloire pour exprimer leur gratitude. Je vous avais dit que je vous emmènerais combattre le mal qui essayait d'envahir vos contrées et de tuer vos familles. Apparemment, l'homme qui était devant eux devait être le prêtre. Le groupe d'hommes avait l'air de revivre la nuit qu'ils avaient vécu cent ans auparavant. J'étais tellement fixé sur ce que j'étais en train de voir que je n'ai pas remarqué que d'autres clients avaient envahi le hall. Les humains étaient faciles à reconnaître. Ils avaient tous des expressions paniquées et certains criaient devant l'horreur qu'ils étaient en train de voir. D'autres clients, qui étaient visiblement des ombres, les retenaient pour qu'ils ne s'échappent pas. Mes amis, que l'histoire se répète. La fête de l'apocalypse est arrivée. Le prêtre s'avança et fit un geste aux ombres qui retenaient les humains. Il se mit à rire comme un fou et ce qui se passa dans la pièce avait tout d'une apocalypse. Les ombres commencèrent à attaquer les clients humains, les déchiquetant, les frappant ou les attrapant pour les traîner en direction de leur chambre. Le prêtre marchait à travers la pièce en rigolant. Ses ongles, qui étaient alors devenus aussi filés qu'un couteau, se mirent à couper à travers la chair de ses fidèles. Ses doigts ne les déchiquetaient pas vraiment, car à chaque contact, les parties qu'il attaquait se dissipaient. Mais bizarrement, du sang giclait de partout et les cris des fidèles semblaient tous au faux. Je m'étais recroquevillé par terre contre un mur derrière le bureau de la réception. Je tremblais de peur et les clients étaient devenus complètement fous. Cet hôtel n'était décidément pas sûr. Je ne sais même pas comment j'ai pu croire que j'allais pouvoir travailler avec ces créatures immondes. D'un coup, j'ai vu Diane apparaître à mes côtés. Du sang couler de ses dents pointues et tomber abondamment sur son menton. Elle me regardait avec un air curieux, mais ses yeux étaient encore une fois devenus complètement noirs. J'ai essayé de ramper pour m'éloigner d'elle. Elle leva les yeux au ciel devant ma réaction. « T'inquiète pas, j'ai juste dû m'occuper d'Eric. Il en demandait de plus en plus sur l'hôtel et il essayait de filmer en direct tout ce qui se passait pour le mettre sur les réseaux sociaux. Enfin bref, j'en ai fini avec lui. Et je vois que les festivités ont enfin commencé. » Je l'ai regardée sans dire un mot, et je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé à quel point j'avais peur. « Ah, je vois que tu n'avais toujours pas compris en quoi consistait cette fête. Pour nous, c'est comme un jour où tout est permis. Nos clients se laissent aller pour célébrer le massacre. J'avoue que ce n'est pas le meilleur jour pour ton espèce, mais ne t'inquiète pas, je vais te protéger. » Dit-elle d'un ton qui se voulait rassurant alors que le noir dans ses yeux commençait à se dissiper. Mais la vue du sang frais sur son menton ne me fit pas me sentir mieux pour autant. Elle a passé son bras autour du mien et on est restés là, à regarder le chaos qui nous entourait. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être terrifié à l'idée qu'elle pouvait décider d'un coup de s'attaquer à moi, et je restais crispé. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que ce n'était pas sûr pour moi de rester à côté d'elle. Tout à coup, comme si l'univers essayait de me prouver que j'avais tort, j'ai senti quelqu'un attraper mon autre bras et essayer de me traîner au milieu de la pièce. Diane ouvrit la bouche, et je crois que c'est la première fois que je vis clairement sa rangée de dents pointues. « Celui-là, il est à moi ! » Elle cria soudainement d'une voix tout sauf humaine. L'ombre qui m'avait attrapé le bras m'a lâché d'un coup, ne semblant pas vouloir s'attaquer à Diane. Après cela, Diane et moi sommes restés silencieux à regarder les actes de violence diminuer de plus en plus. Après quelques heures, la totalité des ombres étaient retournées dans leur chambre. Le hall était rempli de sang et de morceaux de chair. J'avais vraiment envie de vomir. Diane me tapa doucement dans le dos comme une maman qui essaie de rassurer son bébé. « Félicitations ! Tu as survécu à ta première fête dans l'hôtel. Par contre, je pense que ce soir, tu vas devoir rester un peu plus longtemps. On doit s'assurer de combien de clients humains exactement on a perdu ce soir. » J'ai hésité avant de parler. Je n'avais pas l'impression que j'allais réussir à produire un son. Mais personne ne va venir les chercher ? « Non, non, t'inquiète pas. On a du personnel pour ça, et aussi des gens qui vont venir nettoyer tout ce qui s'est passé dans le hall. Tout va bien. Dis-toi que c'est juste un jour un petit peu particulier dans notre hôtel. Tu sais quoi ? Tu devrais te reposer. Dans quelques heures, on va devoir aller vérifier les chambres. » Je me suis allongé sur le canapé qui se trouvait dans la salle de repos du personnel, mais je n'ai pas réussi à m'endormir immédiatement. Je crois que je n'arriverai jamais à oublier ce que je venais de voir. C'était la première fois de toute ma vie que j'avais eu si peur de mourir. Juste un jour particulier ? Mais comment ils pouvaient appeler ça une fête ? Malgré toutes les interrogations et les images horribles qui se bousculaient dans ma tête, j'étais tellement exténué que je finis par m'endormir. En me réveillant, les questions que je me posais ont repris de plus belles. Comment est-ce que j'étais supposé rester à travers ici alors qu'il me restait encore plus d'un mois et demi avant de pouvoir démissionner ? Quand est-ce que j'étais censé m'habituer à tout ça ? Je n'arrivais pas à comprendre comment il pouvait être aussi nonchalant devant tous les meurtres qui y avaient été commis. Et je me sentais vraiment triste pour les clients humains qui avaient pensé que cet hôtel était un endroit sûr pour échapper à la forêt soi-disant dangereuse. Je me demande si cet endroit ne finira pas par me tuer. Et à chaque fois que quelque chose de fou s'y passe, je me rappelle les mots que m'avait dit Alphéa lors de mon premier jour. « Crois-moi, tu verras bien pire que ça. » Et d'ailleurs, même après la fête de l'apocalypse, ces mots étaient toujours d'actualité. Car la fête avait peut-être été violente et sanglante, mais ce n'était pas du tout la nuit la plus terrifiante que j'allais vivre dans cet hôtel. et c'est toujours d'actualité. Merci.